... Bonjour, Maître. Vous êtes en exercice depuis 2013, spécialisé dans le droit des marchés publics. Et là, vous allez dénoncer ce pouvoir de Vladimir Poutine qui assassine ceux qui le combattent, finalement, et notamment avec le cas de Boris Nemtsov, assassiné le 27 février 2015 aux portes du Kremlin. On vous écoute. Je vous remercie. Le 25 février 1917, les rues de Saint-Pétersbourg s'embrasent. Dans l'improvisation et la spontanéité la plus totale, le peuple russe, accablé par la faim, le désespoir et les défaites, brise en quelques jours des chaînes que l'on croyait indestructibles. Une aube nouvelle se lève sur la Russie, qui se proclame, dans un mélange touchant de foi, d'idéalisme et de naïveté, le pays le plus libre du monde. Le 25 février 2015, près d'un siècle plus tard, le soleil s'est couché sur Moscou quand Boris Nemtsov rentre chez lui. Fidèle à ses habitudes, lui qui a tant de fois arpenté les artères de la capitale à la tête de marches contestataires, il préfère rentrer à pied plutôt que de hailer un taxi. Sous l'ombre immense et rouge du Kremlin, il traverse le Bolchoy Kameni, ce grand pont de pierre qui enjambe la Moscova. Soudain, un coup de feu éclate. Boris Nemtsov, touché dans le dos, s'écroule. Instinctivement, il tente de se relever, de faire face. Sous l'ombre immense et rouge du Kremlin, il s'écroule à nouveau, touché encore. Ainsi meurt, sur la pierre nue dans la nuit moscovite, Boris Nemtsov, jeune prodige de l'ère Yeltsin, devenu un opposant obstiné et inaudible au régime de Vladimir Poutine, voix solitaire et éternellement vaincue dans la nuit épaisse qui est tombée comme une chape de plomb sur toutes les Russies. Boris Nemtsov, le forcené de la liberté qui ne craint ni l'impopularité, ni l'opprobre, ni la solitude, comme lorsqu'il s'oppose à la guerre dans le Donbass, ou lorsque, seul parmi des opposants hésitants, il condamne l'annexion de la Crimée et soutient la révolution ukrainienne. Comme Paul Klemnikov en 2004, comme Anna Politkovskaya en 2006, Comme Natalia Estemirova en 2009, Boris Nemtsov meurt assassiné par des Sikers aux ordres de Ramzan Kadyrov, l'omnipotent satrape de Tchétchénie, le chien fou à qui le Kremlin a donné carte blanche dans la République caucasienne en échange d'une paix du désert obtenue à coup de menaces, d'enlèvements et d'exécutions. Que Boris Nemtsov ait été assassiné sur ordre direct du Kremlin, ou par un excès de zèle du tyranno-tchétchène, quelle importance ! Il tombe victime d'un régime qui a fait de la violation des droits et des libertés un instrument de gouvernement, et qui considère l'assassinat politique comme un outil de pacification sociale. À lire la Constitution, pourtant, l'État russe semble faire grand cas de la vie et de la liberté de ses citoyens. Ne déclare-t-elle pas, dès son article 2, que l'homme, ses droits et ses libertés, constituent la valeur absolue ? Ne confirme-t-elle pas la jouissance des droits et des libertés universellement reconnues, en ce compris la liberté de penser et d'expression, article 29, le droit de se rassembler, article 31, le pluralisme idéologique et politique, article 13, et enfin, article 20, le droit à la vie ? Mais qu'est-ce encore qu'une Constitution, quand c'est l'État lui-même qui commandite, quand c'est l'État lui-même qui assassine ? Quelle protection offre-t-elle face à un régime qui considère la terreur comme un instrument de gouvernement, au même titre que la corruption, que la propagande et que la manipulation de l'information ? La vérité, c'est que toutes nos déclarations, toutes nos constitutions, ne sont que des villages potemkines de papier, quand l'État qui doit les appliquer les viole en toute impunité. Le meurtre de Niemtsov, comme celui de tant d'autres opposants, journalistes, avocats, militants des droits de l'homme, relèvent sans conteste d'un terrorisme diffus, employé ou à tout le moins toléré par le régime de Vladimir Poutine et dont l'objectif est de faire taire toute dissidence. Face à la mort de Boris Niemtsov, c'est d'abord la stupeur, et puis l'étonnement. Pourquoi ? Pourquoi prendre la peine d'assassiner cet éternel vaincu, ce has-been démocrate condamné à l'échec ? Était-ce bien nécessaire ? Boris Niemtsov n'était pas une menace. Aux grandes manifestations de 2011 avaient succédé des meetings clairsemés et invisibles. Le rayonnement de son parti, qui peinait à dépasser le pourcent de voix, était négligeable. Qui plus est, ses positions pacifistes faisaient de lui un homme radicalement isolé dans le climat de ferveur patriotique qui enfièvre la Russie depuis la conquête de la Crimée. Alors, qu'était Boris Niemtsov au moment de sa mort ? Loin, si loin, semble le temps du vice-premier ministre prometteur, du protégé de Boris Yeltsin, du jeune prodige de Nizhny Novgorod. A l'heure de sa mort, Boris Niemtsov n'est plus qu'un homme seul qui marche dans la nuit. Un homme en colère, un homme qui marche, seul, dans la direction qu'il s'est choisi. Sans peur, sous les murailles du Kremlin, sans crainte, sous les regards du pouvoir remparé en ses citadelles. Indifférent à la puissance sans borne du régime, imperméable à ses pressions et à ses menaces, porteur dérisoire d'une vérité qu'il refuse de taire. Et même cela, même cette unique silhouette solitaire dans la nuit, les sikers du régime ne pouvaient la tolérer. Dans une Russie toujours plus cadenassée, toujours plus verrouillée, Niemtsov apparaissait comme une anomalie, comme le reliquat d'un âge où, malgré les coups, malgré la prison, on pouvait encore hurler sa dissidence à plein poumon. Désormais, c'est terminé. Loin d'être isolé, le meurtre de Niemtsov constitue la face la plus visible d'un régime basé sur la violation discrète, subtile, mais systématique, des droits garantis aux citoyens russes. Pour un Sergei Magnitsky qu'on laisse mourir de froid dans sa prison, ce sont des dizaines d'avocats, entrepreneurs, indépendants, que l'on prive de la liberté d'entreprendre ou du droit de pratiquer leur profession parce qu'ils ont eu le malheur de s'opposer à des oligarques proches de l'État. Pour une Anna Politkovskaya que l'on assassine, ce sont des dizaines de journalistes, blogueurs, universitaires, que l'on assaille de mille et une tracasseries dès que leur voix se fait critique. Ce sont des petits propriétaires que l'on exproprie au profit de promoteurs immobiliers sans scrupules. Ce sont des entrepreneurs sommés de vendre leur affaire pour un rouble symbolique. Ce sont des procès douteux montés de toutes pièces. Ce sont des manifestations pacifiques interdites et écrasées à coups de matraques et de gaz lacrymogènes. De tous les droits garantis par la Constitution de la Fédération de Russie, la quasi-totalité sont régulièrement, calmement violées partout en Russie, à Moscou comme en province, sans que le gouvernement semble capable ou même désireux de mettre fin à ces abus. En laissant les barbouzes de Kadyrov assassiner Boris Niemtsov en plein cœur de Moscou, le régime fait à son peuple cet aveu clair de cette trahison routinière des droits de l'homme. La mort de Niemtsov, c'est un message en lettres de sang adressé à chaque citoyen russe qui oserait encore se lever pour réclamer que l'État respecte les règles qu'il a lui-même édictées. La mort de Niemtsov, c'est la preuve du cynisme d'un régime qui, sous ses apparences impériales, demeure assis sur la corruption, l'insécurité et la violation des droits de l'homme. Une violation discrète ou flagrante, anodine ou mortelle. Observant la mort de Niemtsov à distance, perchée tout en haut de notre promontoire occidental, rengorgée dans la certitude de nos droits, de nos libertés, de notre confort, remparée dans notre péninsule de prospérité que nous croyons immuable, il est tentant de céder à la fatalité et d'abandonner la Russie à son destin qui serait sans doute de passer pour toute l'éternité d'un despotisme à un autre. Si nous cédons à cette indifférence, Boris Niemtsov, comme Anna Politkovskaya, comme tant d'autres, disparaîtra dans la nuit. Marcheur solitaire, enseveli dans l'oubli. Une étincelle fugitive sur nos écrans, à peine entrevue, aussitôt oubliée, digérée, évacuée au profit d'autres actualités, d'autres faits, d'autres scandales, d'autres morts, toujours plus étouffés, toujours plus assourdis, comme le coup de feu d'un pistolet silencieux au-dessus de la Moscova, engloutis dans ces limbes où nous confinons nos frères, les Russes, qui nous sont si étrangers et pourtant si proches. Mais, et si, et si le combat pour la liberté ignorait la fatalité, et s'il se moquait du sens de l'histoire, s'il se gaussait des sages qui prêchent le renoncement, si sa mémoire était riche de sursauts inespérés et de batailles impossibles, d'hommes et de femmes qui disent, non, de longs et sombres tunnels parcourus à la lumière vacillante d'une bougie fragile dans l'attente, non, dans l'espoir d'une aube improbable et lumineuse. Alors, alors cette flamme que Boris Nemtsov portait seul dans la nuit, d'autres la relèveront encore et encore et encore contre toute logique, contre tout bon sens. À nous, à nous de les soutenir dans leur folie, dans leur folle audace, dans la peur, oui, mais aussi dans la colère, dans le rire et dans la vie. Afin que, cent ans après les journées de février 1917, la Russie devienne peut-être le pays le plus libre du monde. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada